Vous savez, je suis une personne qui n'est pas forcément super cultivée, pour vous donner un exemple, je n'ai regardé Naruto que l'année dernière, et il y a beaucoup d'oeuvres cultes que je dois regarder, et dans cette quête de découverte, je suis tombé sur Black Lover par pure curiosité, j'avais vu que c'était une série montante en popularité, et peut-être même un futur classique, vu que l'intrigue de base m'avait intéressé et que ça avait l'air plutôt pas mal, je me suis mis à commencer mon visionnage au début des vacances d'été, et j'ai fini mon visionnage à la fin de ses même vacances ! Oh le nul, il a pris 2 mois pour regarder 170 épisodes ! Ah 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 ! Oui mais est-ce que tu connais ça ? Wow, c'est quoi ça ? Est-ce que tu joues à Osu ? Oui de temps en temps, un peu de lol aussi ? Ouais ça arrive ! Et j'imagine que tu fais des freelugs en convention ? Ouais parce que c'est trop kawaii dessiné là ! Salouim de merde ! Et quand j'ai commencé à dire que j'allais en faire une vidéo, j'ai été content de voir que beaucoup de gens étaient très chauds, je vous remercie vraiment beaucoup ! Mais du coup j'ai pu aussi voir beaucoup d'avis divergents sur l'oeuvre, d'autres qui la dénigrent parce que ça ressemble trop à Naruto ? Laissez-moi péter mon crâne ! Ça va péter ! PÉTER ! Mais du coup je me suis dit qu'en faire une vidéo, ce serait vraiment sympa pour faire table rase de tout ça ! Et dans mon objectif de déboîtage de bouche, je vous invite à mettre en commentaire votre personnage préféré de la série, sauf si c'est ce fils de pute ! On fait comme ça, l'abonnement, le like si vous aimez la vidéo, on a récemment passé le cap des 40 000 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de dingue ! Merci beaucoup ! C'est dans ce genre de moment que je sais pas trop quoi dire, merci beaucoup ! Vous inquiétez pas, je continuerai toujours de faire des trucs sur ma chaîne, on essaiera toujours d'innover un petit peu, hein ! Même si on devient de plus en plus cringe ! Forcément ! Et sur ce, je lance l'intro ! Black Clover, ou Burak Kurova, si j'ai envie de me la péter un peu, nous fera suivre l'aventure de deux orphelins, Asta, sur lequel l'intrigue se veut plus centrer, et Yuno, sur lequel les fangirls se veulent plus centrer ! On est dans le royaume de Clover, dans un petit village où se trouve un petit orphelinat, où justement sont les deux petits garçons, ça fait beaucoup de fois petit ! Asta, un petit garçon très énergétique, le genre que vous aimez pas voir en vrai, et qui aspire à devenir empereur mage, qui est l'équivalent du mage le plus puissant du royaume, le chef, le guide du roi ! Et bien sûr, Yuno, grâce à Asta, aspire désormais à la même chose, sauf que beaucoup plus dur pour Asta, qui lui ne maîtrise pas du tout la magie, il n'en a pas à vrai dire, là où Yuno est d'une aisance déconcertante ! Regarde, c'est comme ça qu'on lance un chambre ! Faut savoir qu'il y a une tradition dans le royaume, où vers ses 15 ans, chaque personne doit assister à une cérémonie, où ils recevront leurs grimoires, qui leur permettront de jeter des sorts et de mieux maîtriser la magie, ça officialise un peu le truc quoi, c'est comme nous pour le brevet ou le bac, sauf que tu tombes pas en dépression après l'avoir eu ! Mais au moment de recevoir les livres, Yuno reçoit un grimoire de malade, un trèfle à 4 feuilles, littéralement un truc de fou, et Asta, lui, ne reçoit rien ! Comme disait Sardoche, dans la vie, y'en a qui commencent leur run en mandiant et d'autres en guerrier, donc à partir de là, on ressent bien que le parcours d'Asta va être des plus difficiles, mais comme la mentalité shonen est là, il ne se décourage pas et finit par la suite par recevoir son grimoire, de trèfle à 5 feuilles, le 5ème représentant le démon qui y habite, tout bénef, Yuno et Asta ont leur grimoire, et peuvent désormais partir du village, pour commencer le concours d'entrer dans une compagnie du royaume en tant que chevalier mage, YES on va pouvoir enfin sortir du village, faire des aventures et tout ! Attends, ouais ? Pourquoi ton grimoire il est noir ? Euh... T'es raciste hein, t'es raciste ! Non c'est plus par rapport aux ténèbres, aux démons, les trucs... Donc noir égale démons, d'accord, ok, bravo la mentalité, bravo ! Oui je suis raciste ! Evidemment ils vont réussir, Yuno va entrer dans la meilleure compagnie, celle de l'Aupe d'Or, et Asta dans la pire compagnie, celle du taureau noir, même si le nom est plus stylé, ça sera maintenant en suivant Asta et Yuno, plus Asta que Yuno, avec de nouveaux camarades de fratrie, qu'ils vont accomplir des tonnes de missions pour le royaume, maintenir la paix un maximum, et vaincre les différents ennemis de la couronne, avec toujours des combats de fou à la sauce shonen, de nouveaux personnages très intéressants, et de différentes lignes scénaristiques qui vont se tracer tout le long de notre visionnage, bien sûr avec toujours l'objectif de devenir empereur mage, donc la série va quand même jouer un petit peu sur cette rivalité entre Asta et Yuno, tel Naruto et Sasuke, mais avec beaucoup moins de haine, et beaucoup moins de débilité, veuvez détruire Konoha ! Heu, tu t'es trompé de série mon oeuf ! Donc ça sera une aventure des plus palpitantes à suivre, on s'attache vraiment beaucoup à l'oeuvre par le temps qui passe à la regarder, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en dire plus ! Je vous avoue que c'est vraiment très compliqué de donner le ressenti d'une telle aventure, comment exprimer avec des mots tout le kiff que j'ai ressenti chaque soir d'été en regardant ça, donc du coup je vais le faire sans mots ! L'état ou le confort dans lequel vous met une oeuvre peut totalement changer la donne sur votre avis dessus, et si je peux dire quelque chose de sûr, c'est que je ne suis sûr de rien ! Dans l'ensemble, la série se veut très générique, avec des personnages attachants, et des combats de malade, avec une petite intrigue effilochée, ça c'est dans l'ensemble, le tout global des choses dont je peux me souvenir pour résumer l'oeuvre. Mais dès qu'on y porte un tant soit peu d'attention, qu'on se plonge vraiment dedans, on remarque quand même quelques détails et quelques attraits qui sont assez propres à la série, et dont on comprend parfaitement l'utilité et pourquoi finalement ça la sépare et diffère autant des autres Shonen Neketsu. Tout d'abord au niveau des personnages, outre leur développement qui lui se fait de façon assez lente, parfois on doit attendre la fin de la série pour en savoir plus sur quelqu'un ou quelque chose, ce qui peut être considéré comme normal, au vu de tous les personnages montrés face caméra, mais surtout, ce que j'ai remarqué, et ce que j'ai grandement apprécié, c'est leur évolution, de leurs forces, de leurs liens, mais aussi de leur apparence, c'est franchement très très chiant de voir des personnages évoluer, mais ne jamais changer de look ou de physique, ça ne marque pas du tout l'évolution, en plus de penser qu'ils n'ont vraiment qu'une seule tenue, niveau hygiène, on repassera ! Allez on va combattre les méchants ! Non mais attends Asta, tu viens de faire du sport là, oui, et tu portes toujours la même tenue, oui, mais c'est dégueulasse, on se croirait au Z-20, oui oui ! Et bien ici, Black Lover respecte totalement cet aspect, par divers détails très appréciables et très repérables pour nous guider dans la série, je pense honnêtement que je prends n'importe lequel des persos, si on le compare au début et à la fin, ça sera clairement pas la même, beaucoup de choses auront changé, mais là, ça sera perceptible au premier regard, j'aime beaucoup, et pourtant il n'en faut pas tellement, ça peut aller de la longueur des cheveux, à une nouvelle coupe pour Finral, un corps encore plus stock comme Asta, ou simplement des accessoires ou accoutrements qui viennent faire la différence, c'est tellement simple à faire, mais pourquoi si peu de séries le font ? C'est la vraie question ! Cela vient prouver également que, hors caméra, les personnages vivent d'eux même, vu que ce sont des personnes à part entière, ils n'ont pas vraiment besoin de justification pour revêtir quelque chose de nouveau, je prends encore l'exemple de Finral, qui lui a fait sa coupe juste pour l'évènement des chevaliers d'élite, pour eux, ça peut signifier quelque chose, un cap, une étape importante de leur vie, mais pour nous, pas forcément, et le fait de laisser vivre les personnages en dehors de notre champ de vision omnisciente, c'est une chose que j'adore, car t'as l'évolution constante, pas juste de ce que tu regardes, mais de l'entièreté de la série que tu regardes, ça veut dire que quand il se passe un évènement perturbateur quelque part, et que sa résolution va prendre du temps à nos héros, bah quelque chose d'autre se passe aussi à côté, parfois des choses assez anodines, parfois pas, mais on s'en moque, on sent que c'est vivant, et ça fait du bien, le monde vit autour de nous, le temps ne s'arrête pas seulement aux accomplissements du héros, ça évite aussi de montrer à chaque fois quand Yuno et Asta s'entraînent, car vu leur puissance à chaque rencontre, on déduit bien qu'il ne se tourne pas les pouces pendant les péripéties de l'un et de l'autre, donc je pense que tout ça marque bien une grande composante de mon appréciation, et peut-être de la vôtre, de ce grand shonen, mais justement, on va le rappeler ici, car ça semble nécessaire, mais bien sûr, c'est un shonen neketsu, qui ne se revendique pas forcément être le plus original de tous, donc bien sûr que vous allez retrouver des clichés grands comme le monde, bien sûr qu'il y aura de l'esprit shonen, des personnages qui ne mourront pas, des figurants, des entraînements typiques, bien sûr qu'il y aura de l'esprit shonen pur, ne jamais abandonner, etc, voilà, bah malgré tout ça, je vous le dis, bah c'était ultra kiffant, comme beaucoup de grosses séries, l'accoutumance au visionnage, le temps que vous avez passé à regarder la série, fait que vous finirez très forcément par vous projeter dedans, donc oui, c'est générique, mais vous aussi au bout d'un moment, vous adorerez les combats, la découverte de différentes magies, de différentes façons de l'utiliser ou de manier le mana, on a aussi simplement les personnages tout autour de nous, qu'on finira aussi par beaucoup s'attacher et apprécier, et il arrivera même des fois que vous remerciez le scénario de ne pas les tuer, même si leur mort servirait probablement à quelque chose, c'est normal, quand on vous met un monde aussi grand et riche en couleurs, en personnages intéressants et en intrigues prenantes, déroulant beaucoup de combats de dingue qui vous donneront des frissons, des musiques épiques qui viendront relever encore cet effet là, bah oui, vous vous mettez dans le truc, et oublier même les majeurs défauts de la série, pour finalement très basiquement kiffer sa mère. Comment ça ma mère ? Bon faut arrêter, je sais que t'es une personne très sphérique, mais pour autant t'es pas le centre du monde urine ok ? Et si kiffer Black Clover veut dire avoir des goûts de merde, alors oui, j'ai des énormes goûts de merde, et je peux le revendiquer sans problème hein ! Y'a beaucoup d'oeuvres qu'on regarde, et surtout à force d'en regarder, dont on déduit très facilement la ligne conductrice, et tous les défauts qui vont avec, mais si vous kiffez malgré tout, euh, bah c'est pas un mal ! Y'a beaucoup de séries que je trouve objectivement nulles, et que j'aime quand même, comme Arifureta et pas mal d'autres, mais pour autant, en tant que fan vertébré, je ne suis pas sûr que même avec les plus grands arguments du monde, on pourrait dire que Black Clover, c'est de la merde de A à Z, simplement impossible, car en plus, je prends connaissance moi-même de ses défauts, et j'aime quand même, donc où est le problème ? Je pourrais très certainement même donner des qualités à la pire des oeuvres que j'ai pu regarder, et dans une oeuvre comme Black Clover, je suis très certain, comme je le fais maintenant, que j'arriverai à trouver plus de qualités que certains ne pourraient trouver de défauts, a fortiori je pense que c'est plutôt équitable, donc maintenant ça suffit, de comparer Naruto à Black Clover, ou Tou Shonen Neketsu à Black Clover, c'est comme si je vous disais que Bunny Girl Senpai ça a plagié Watakoi, parce qu'il y a de la romance dedans, oui en effet, c'est le même genre, donc un peu normal de retrouver un petit peu les mêmes codes du genre, et quelques aspects similaires, c'est les bases, c'est normal, mais tant que le fond et la forme se veulent différents des clichés dont ils sont nés, bah il n'y a aucun souci, pourquoi empêcher les gens de kiffer leurs oeuvres préférées ? Oui oui, du coup j'ai bien aimé Black Clover… Hein, t'as quoi ? Bah j'ai bien aimé Black Clover… Ah cette merde, l'animé pire que fairy tale… Fairy tale c'est bien, Wouhou, le pouvoir de l'amitié, on s'enblondit plus fort… Faut arrêter hein… Pouloulou, t'es mal au fanservice, t'es mal à… Wouhou, le pouvoir de l'amitié… Wouhou, le pisseux… Oh mamamie ! Pour finir, je dirais que le point central de toute la série, celui qui fait à ce que tous les éléments importants concordent entre eux, et viennent finalement se lier pour former un tout, comme on a pu le voir pour l'arc des elfes, c'est Asta hein, il finit par attirer les gens autour de lui dans sa vie, mais toujours de manière positive ! Il semble qu'en voyant une bonne personne, accomplir, échouer, mais surtout évoluer, ou se relever de ses échecs, avec le soutien de tous ses amis qui eux aussi ont leur étape d'évolution, et leur moment à eux de briller dans la série, nous pouvons nous aussi trouver de l'espoir, et de l'énergie dans notre vie quotidienne, quand on voit autant de choses motivantes, et surtout, l'attention que ça captive quand on regarde ça ! Donc en gros, Black Clover n'a à mon avis rien à envier aux autres shonen, on a une romance bien entretenue, une histoire intéressante, sur laquelle j'ai adoré me pencher, un humour des moments très chill, bien plaisant, là où ce n'est pas forcément la finalité, il réussit à nous montrer et faire comprendre ce qu'il veut, à nous faire ressentir des choses à travers l'oeuvre, et ça, ça n'a réellement aucune valeur, ce qui rend beaucoup d'oeuvres uniques, finalement, juste par le ressenti qui en découle, lors de notre visionnage, et je peux dire que le mien était des plus agréables, mais bon, même au bout de 170 épisodes, je dois dire que je veux toujours en voir plus hein, c'est pour ça qu'on va voir le cas de la suite ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 28 du manga, ou plus précisément chapitre 272, pour ce qui est de la suite en animé, normalement, y'a pas beaucoup besoin de parler pour ce genre de grosse licence, étant donné la popularité, les chiffres, le développement de la merch, tout est bon, ce n'est un secret pour personne que la série marche très bien, sinon elle n'aurait pas 170 épisodes, et sa place dans le shonen jump, ça serait comme se demander si One Piece va avoir une suite, Yorin t'es bien sympa mais arrête de nous prendre pour un con quoi ! Mais le problème ici, qui est du coup très éloigné de tout l'aspect financier et de popularité, c'est le matériel source, en fait l'animé, au moment des derniers épisodes, commençait déjà à trop rattraper le manga, et vous vous en doutez, c'est problématique ! Alors beaucoup de gens me diront, ouais mais ils ont qu'à faire d'autres fillers, pour ce genre de série c'est quand même assez anodin, et je suis d'accord avec vous, mais le souci, et pas des moindres, c'est que l'arc de la bataille avec le royaume de Spade, je sais pas comment le prononce à la française, ne donne pas vraiment l'occasion à la série de le faire, personne n'a envie de voir ce giga arc, trop bien, être coupé par des hors-séries de merde sans rapport, ça aurait vraiment aucun sens, donc forcés de constater qu'ils n'avaient pas le choix, et ils ont pris une pause sur la production, pour finalement juste après, annoncer le film, bon moyen de gagner du temps, et de laisser l'auteur produire plus de chapitres, parce que là on est grave en retard, je sais pas si vous savez mais… Mais ce film va dépendre de beaucoup de choses, et tout d'abord de sa finalité, est-ce que le film sera un énorme fillers pour permettre de faire une grosse pause, ou est-ce que ce sera une adaptation normale de l'arc en cours, pour finalement faire un truc de fou, on sait pas encore, est-ce que ce sera simplement la continuité, on peut pas le savoir ? Hélas, j'aurais vraiment aimé vous en dire plus, mais on n'a clairement pas assez d'informations, la seule chose que je peux vous dire, et la seule chose que je peux vous affirmer même, c'est qu'au vu du manque de chapitres adaptés, la série se doit de prendre une pause, et les moyens de ne faire patienter jusque là, ne sont pas encore connus, et la durée de la pause également ! Dans tous les cas, on sait qu'on va devoir être patient, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va l'avoir, ça c'est pas mal ! Mais évidemment, n'oubliez pas que si toute information venait à apparaître, et plus spécialement la date de sortie du film, ou de la reprise de la série, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Je me suis, je me connais quand même, je me connais un minimum, je pense, je pense que c'est pas moi, mais je suis pas sûr, les gens ils sont fous, c'est pas possible !